... Sorti de la rue dans les années 90, le hip-hop entre progressivement en osmose avec la danse contemporaine. Le conservatoire de Limoges et l'association multifacette bousculent donc les genres avec leur projet Exchand. Ce soir, nous, on est dans la finalisation d'un projet hip-hop qui s'appelle Exchange, avec l'association multifacette Ken Thué. Et en partenariat avec les centres culturels, parce qu'il est enseignant pour les centres culturels, Ken. Donc voilà, c'est un projet qui est né d'une envie commune, d'une rencontre qu'on a faite l'année dernière. On s'est dit pourquoi pas amener les cultures urbaines au conservatoire, parce que c'est pas une pratique de danse enseignée normalement dans les conservatoires. Donc voilà, on s'est dit que ça pouvait être une belle rencontre et un bel échange. Le hip-hop sur scène, je veux dire que ça fait à peu près une dizaine d'années vraiment qu'on le voit. C'est vrai que c'est une forme de reconnaissance, puis d'évolution de la société que de faire rentrer maintenant le hip-hop dans les théâtres, dans les centres culturels. Avant, on ne voyait pas de ça du tout. Et maintenant, vous avez des grands chorégraphes, quand même, comme Kader Atou, Mourad Merzouki, qui sont sur les plateaux depuis bien longtemps maintenant. C'est une découverte, ça change. C'est pas la même chose, c'est un peu plus vive, un peu plus acrobatique, ça change vachement. C'est plus physique peut-être ? Plus physique, je pense pas, c'est juste un peu plus... c'est différent. Bah ouais, ça change beaucoup, beaucoup en fait. Et puis la musique, c'est pas du tout la même, mais c'est bien. Tout l'intérêt, justement, de la danse contemporaine, qui permet une plus grande ouverture, est de se dire qu'on peut tout faire à l'intérieur d'un spectacle de danse contemporaine. Comme amener du hip-hop, ou amener même de la capoeira, ou voilà, tous ces styles de mouvements sont tout à fait possibles. Après, je me laisse la liberté, par exemple, d'utiliser les mouvements que je sens sur le moment. C'est-à-dire, si j'ai envie de mettre un mouvement de classique, je mettrai un mouvement de classique. Si je veux mettre un mouvement de hip-hop, je le ferai. Après, avec ma capacité à pouvoir le faire et l'enseigner aussi. Mais oui, ça modifie effectivement ma manière de concevoir un cours, par exemple. Voilà, je n'envisage pas du tout de la même façon. Qu'est-ce qu'elle a apporté dans le hip-hop, la danse contemporaine ? Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'a amené la danse contemporaine au hip-hop, surtout. Une ouverture beaucoup plus grande, parce qu'on trouve pas mal de danseurs hip-hop dans la danse contemporaine. Et la danse contemporaine, qui est une danse d'aujourd'hui, finalement, est très variée, très large. Donc, c'est plus eux qui sont venus vers nous, finalement, que nous qui sommes venus vers eux, j'ai envie de dire. La danse hip-hop est extrêmement codifiée. C'est-à-dire qu'il y a un nom pour tous les pas. Contrairement à la danse contemporaine, quasiment, nous, rien n'est codifié. On a très peu de noms, en fait, pour les pas qu'on fait. La danse classique est très codifiée aussi, par exemple. La danse hip-hop est extrêmement codifiée. La danse contemporaine n'est pas du tout codifiée. Avec Olivier Buperron et Pascal Brouillot, le prof de percussion du conservatoire, on a parlé du projet ensemble. Eux nous ont amené des musiques sur lesquelles on n'a pas forcément toujours été très inspirés. Mais on s'est dit que c'est un challenge aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Comment on peut travailler avec ça ? Comment est-ce que, du coup, les instruments live vont amener un sens avec le DJ ? Parce qu'il y a le DJ qui est là aussi, avec le travail ordinateur, tout ça. Donc la musique va m'enregistrer. Donc voilà, tout ce mix nous donne finalement une pièce contemporaine. Je suis allé chercher du répertoire du côté des musiques dites savantes, même si je n'aime pas trop ce terme, mais qui vont puiser aussi dans les musiques populaires, que ce soit le hip-hop ou les musiques un peu urbaines, le jazz, avec Jacob TV. On a rangé aussi une partie des pièces qui ont été travaillées par les élèves. Il y a une pièce de Chicoréa. Et puis on a puisé aussi dans le répertoire de la musique minimaliste américaine, avec Philippe Glass. Voilà, une chose un peu plus classique. Il y a un petit peu d'improvisation aussi. On a demandé aux élèves d'improviser sur des choses relativement simples. Et on a travaillé aussi un peu sur l'électronique, sur des ambiances, sur des samples en temps réel, pour faire les transitions. Donc on a initié aussi des élèves à jouer avec les machines, à jouer sonorisé. Donc il y avait beaucoup de choses nouvelles pour eux. En arrière au concerto, c'est vrai qu'on se dit que c'est un cadre plutôt quand même sérieux, où on joue beaucoup de classiques et tout ça. Et on peut voir qu'au concerto, on a l'opportunité de faire pas mal de projets, comme du jazz, des types de projets comme ça, ou du rock. Et là, en l'occurrence, on a été intégré dans un projet, donc le projet hip-hop, Exchange. Et c'est vrai que c'est une bonne expérience, parce que du coup, c'est l'occasion de faire des percussions, comme on n'a pas trop l'habitude d'en jouer au concerto, dans un cadre plus classique et plus strict. Donc pour moi, c'était plutôt intéressant à faire. Et c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude de jouer ça au concerto, ça change et ça fait un peu de nouveaux morceaux et tout ça, et ça fait du bien. La saxophone, c'est un instrument qui permet plein de palettes musicales différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pianos très très doux, un son détimbré ou alors complètement timbré, ou au contraire, on peut avoir un forte très très forte. On a la chance, les saxophonistes, de jouer un instrument qui permet d'explorer toute une palette de couleurs musicales. Les musiques d'aujourd'hui, au sens large, qu'elles soient de tradition savante, écrite ou de tradition populaire, elles puissent dans tous les courants. Je pense que maîtriser les nouveaux outils, les outils numériques, ça fait partie de ce qu'on doit apprendre à nos élèves, les sensibiliser en tout cas. Et puis, dans le répertoire plus savant du saxophone, on a beaucoup de compositeurs qui sont composés aussi dans ces musiques populaires. C'est important de s'ouvrir sur des musiques populaires. On est là pour transmettre une tradition, un répertoire patrimonial. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que les deux sont complémentaires de toute façon. On voit bien que quand les élèves sont amenés à improviser, même si ce n'est pas dans leur culture, c'est un enrichissement incroyable. La danse contemporaine nous permet tout. C'est de la danse d'aujourd'hui, donc tout est possible, effectivement. Donc on n'a aucun interdit. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas vraiment dire que je fais de la danse contemporaine ou que je fais de la danse classique. Moi, je fais de la danse tout court. Et si aujourd'hui, j'ai envie de mettre du hip-hop dans ma danse, je mets du hip-hop dans ma danse. Et j'aimerais bien qu'un jour, les danseurs de hip-hop se disent je ne suis pas un danseur de hip-hop, je suis juste un danseur. Sous-titrage Société Radio-Canada